Bonjour et bienvenue à cette première émission de cette nouvelle saison de Branché. Francis, je suis très heureuse de te retrouver. Moi aussi, Mélissa, je la trouve bien cool. On va vous présenter encore une fois cette année toute l'actualité du territoire, en passant par l'actualité télé, municipale, culturelle et événementielle. Et dans le but d'être un peu plus complet dans l'information qu'on vous transmet, on a décidé d'être un peu plus précis quand on va vous parler de différentes séries télé dont on va vous parler. Mais également, on a inséré un segment où on vous présente l'actualité pour ceux et celles qui adorent prendre un verre, sortir le soir et rencontrer des gens parce qu'il y a des choses à faire sur le territoire. Et on vous rappelle que tous les tournages de Branché ont lieu à l'accueil de CCAP, qu'il est possible pour vous d'y assister. Vous n'avez qu'à communiquer avec nous. Et sans plus tarder, voici votre actualité Branché. On débute le segment de l'actualité Branché avec quelques suggestions dans l'actualité télé, Francis, dont des séries que tu as adoré visionner ou encore que tu te plais à regarder. Vraiment. Février, c'est le retour des grandes séries télé pour à peu près tous les diffuseurs disponibles. Sauf Game of Thrones. Sauf Game of Thrones. Ça s'envie. Puis j'ai quand même une petite recommandation à te faire pour te permettre de patienter. Mais je débute d'abord avec Musique Plus qui poursuit dans la lignée des super-héros avec le retour de Supergirl, Marvel et les héros de S.H.I.E.L.D. et particulièrement la série Gotham, qui est une série que j'ai adorée. Je n'ai jamais vraiment été un fan de Batman. Lui, Robin, ça ne me faisait pas triper. Mais Gotham, c'est la naissance de Batman, mais c'est aussi la naissance de tous les vilains. Ils sont nombreux dans les aventures de Batman, avec une direction photo qui est des plus intéressantes. Bref, une série que je suggère. Elle est disponible sur Musique Plus, mais elle est également disponible sur Netflix. Au moins cinq saisons ils sont, donc ça vaut la peine de jeter un oeil là-dessus. Toi, tes premiers amours, tu les as eus. Avec la série Archie, tu étais tombé amoureux à ton jeune âge d'Archie, pas d'Archie. Pas d'Archie, mais j'ai de Betty. C'est ça, ça dévoile un peu mon âge, mais à l'époque il y avait les Archie ou les catalogues Sears. Moi j'ai choisi les Archie. Et la série Riverdale, en fait, qui est présentée à VRAC, met en vedette les différents personnages de la BD. Donc Archie, Jogged, Betty, Véronica, qui vivent différentes situations dans leur lycée. Bref, c'est léger, mais c'est quand même divertissement comme contenu intéressant et disponible sur VRAC. Il y a également la face cachée de la Scientologie, deuxième saison, qui sera de retour sur la chaîne Investigation, donc pour les fans. Allez, jeter un oeil là-dessus. Est-ce que t'es un nostalgique? Oui, vraiment. Moi aussi un peu. J'aime beaucoup le cinéma qui se faisait dans les années 90-90. Je crois qu'il y a eu beaucoup de comédies qui sont sorties là-dessus. Donc la chaîne Rewind, qui est au 134 de votre abonnement télé, vous présente plusieurs films classiques en version originale anglaise, tels que Happy, Gilmore, Flash Gordon, Terminator, Romeo et Juliette. Bref, du cinéma des années 90-90 qui était quand même assez intéressant. Et pour les amateurs de course automobile, c'est le retour du NASCAR dès le 17 février prochain, à 14h30 sur les ondes de RDS 2. Et pour connaître la programmation des différentes chaînes, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la CCAP, dans la section Programmation, sous l'onglet Actualité TV. On vous rappelle aussi que si vous n'êtes pas abonné à une chaîne et que vous désirez l'ajouter à votre forfait, bien c'est plutôt simple à faire via votre espace client. Francis, on entend beaucoup parler de Netflix. C'est comme la chaîne où on retrouve de nombreuses séries, des productions originales. Mais de plus en plus, il y a Crave qui prend de la place, qui s'impose sur le marché. Puis tu veux nous en glisser un mot. Oui, bien Crave, qui était anciennement TMN, qui est une application en fait qui vous permet d'avoir accès à du contenu inclus dans votre programmation télé. Mais ce qu'il y a de particulièrement intéressant avec cette application, c'est qu'elle vous permet de télécharger le contenu puis de l'écouter ultérieurement. Donc vous n'aurez pas à défoncer votre data, à utiliser vos données si vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez télécharger directement sur votre appareil. Et une des suggestions que j'aurais à faire serait de vous télécharger les différents épisodes des saisons de Game of Thrones qui sont disponibles. Et si vous écoutez un épisode par jour, à tous les jours à partir du 7 février, bien vous devriez terminer le dernier épisode actuellement disponible. Et le lendemain, vous auriez accès au premier épisode de la nouvelle saison de Game of Thrones. Et tout dépendant à quel moment vous écoutez cet épisode de branché, peut-être que le 7 février est passé, mais on s'entend que d'écouter 2, 3, 4, 5 épisodes de Game of Thrones en ligne la même journée, ça ne fait jamais de mal à personne. Ça se fait quand même bien, oui, tout à fait. Pour ce qui est des actualités de CCAP.tv, notre nouvelle programmation a débuté dès le 4 février. Entre autres, vous pouvez voir cette émission de branché, mais aussi la série Maman Globetrotteuse au Costa Rica qui a été réalisée par Geneviève Roussel qui permet de voir des aventures en famille dans ce pays où la faune et la flore est très importante. On vous donne des astuces, des conseils. Donc, on vous invite vraiment, si vous êtes du type parent voyageur avec vos enfants, à visionner ceci parce que les conseils de Maman Globetrotteuse depuis des années sont demandés et redemandés par les différentes personnes qui aiment voyager à travers le globe. Francis, tu as animé une émission, il y a de ça, quelques mois, Ensemble pour un monde coop, qui avait été diffusé sur les ondes de ma TV. Et là, CCAP.tv a repris cette série pour présenter les différentes coopératives qu'on retrouve sur le territoire, mais aussi en Chaudière-Appalaches, à Québec, en formule 2.0. Donc, c'est maintenant aussi accessible sur les ondes de CCAP.tv et sur notre profil Facebook et notre site web. C'est vraiment une série, en fait, qui avait pour objectif de démystifier le visage des coopératives parce que pour plusieurs, on a Desjardins et on a des petites madames qui trécotent dans un sous-sol d'église. Mais sachez qu'à travers le spectre, il y a plusieurs modèles de coopératives un petit peu partout près de chez vous et que ça vaut la peine, en tant que consommateur, de s'informer un petit peu plus de ces entreprises. On sait que Francis et moi sommes très attachants. Donc, si vous avez envie de nous voir davantage, il y a les émissions Vues d'ici, Parlons-en et évidemment Brancher qui vous permettent d'avoir un aperçu global de ce qui se passe sur le territoire. On couvre autant les événements qui se déroulent ici pour Vues d'ici. On aborde des sujets qui touchent la population dans Parlons-en et dans Brancher, on s'assure de faire un ramassis de toute l'information puis de vous la présenter dans ces émissions qui sont présentées à chaque deux semaines. Et Mélissa, une seconde. Oh! On m'informe à travers les branches que pour la Saint-Valentin, Cableau prépare un grand concours pour ceux et celles qui aimeraient participer à voir les détails entourant le concours de Cableau. On vous donne rendez-vous sur sa page Facebook. Donc, le concours de la Saint-Valentin. Allez-y participer en grand nombre. Qui ne voudrait pas sortir avec un gros écureuil orange, hein? Moi. Mais regarde, je te laisse penser à l'écureuil. Dans un instant, je retrouve Marie-Frédérique avec qui on va parler techno. Alors, c'est maintenant le moment de discuter d'actualité techno en compagnie de Marie-Frédérique. Et Marie-Frédérique, tu commences ton année fort. Il y a eu le 10 Years Challenge proposé par Facebook ou en tout cas disponible sur Facebook qui a été très populaire depuis le début de l'année. Ça consistait à mettre une photo de nous il y a 10 ans puis une photo de nous aujourd'hui pour revoir les différences. Exactement. Ça semble banal, mais qu'est-ce qu'on reproche au 10 Years Challenge? Exactement. Le côté un peu moins banal, c'est que de donner des informations sur qu'est-ce qu'on avait de l'air il y a 10 ans, ça peut être quand même dangereux parce que ça aide à nourrir les algorithmes. Donc, en nourrissant les algorithmes sur savoir c'est quoi les caractéristiques de l'âge d'une personne, ça permet à, éventuellement en tout cas, dire qu'un ordinateur serait en mesure de regarder une photo puis de dire exactement quel âge que vous avez. Parce qu'en ayant énormément de photos, les deux ensemble, on est capable de remarquer par exemple qu'en vieillissant, c'est souvent les rides du sourire qui vont plus apparaître, les rides du rire juste ici. Donc, c'est sûr et certain que ça ici, ça peut être dangereux parce que les films de marketing par la suite peuvent utiliser ça pour savoir exactement quel âge que vous avez selon une photo. Ça leur permettrait également de mieux nous cibler en tant que consommateurs, nous envoyer des publicités qui nous rejoignent plus parce que là, il y a eu une mise à jour importante de fait. Ceci dit, il y a des côtés positifs aussi quand même à ces algorithmes-là. Absolument. Autant pour la disparition d'enfants, pour savoir si un enfant est disparu depuis plus de cinq ans, on est en mesure de, on va dire, imaginer ou recréer qu'est-ce que l'enfant pourrait avoir l'air dans le moment même. Puis, par la suite, les caméras peuvent le retrouver par reconnaissance faciale beaucoup plus facilement. Donc, oui, il y a certains côtés qui sont vraiment positifs à la technologie, mais il y a tout le temps aussi le côté qu'il faut faire attention par rapport à ça. Toutefois, il faut savoir que Facebook a vraiment nié que c'était un utilisateur qui avait commencé ce challenge-là. Il y en a qui doutent quand même par rapport à ça. C'est sûr que c'est facile de nier puis de dire que c'est vraiment l'utilisateur qui a rendu ça viral. Ça fait que c'est juste de faire attention un peu à ce qu'on met sur Facebook. Je tiens aussi à dire que vous pouvez enlever la reconnaissance faciale sur Facebook sur vos réglages. Bien oui. Puis tu as fait, une fois que, peu importe qui l'aurait launché, de toute façon, que ce soit Facebook ou un utilisateur qui a eu une idée de génie, les résultats sont les mêmes au final. Exactement. Une fois que c'est fait, c'est fait. On y va maintenant avec... On parle de fake news. Oui, le fake news ou j'aime bien appeler le deep fake. Donc, de sa traduction assez simple, c'est une fausse nouvelle. Le deep fake, en fait, c'est un vidéo qui est créé de façon synthétique, donc avec des images, des expressions faciales qui ont été recopiées selon un autre utilisateur. Donc, en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, moi, je pourrais être derrière un vidéo ou que c'est toi dans le vidéo, mais c'est moi qui parle. vu dans le commun des mortels un peu avec les filtres de Facebook, par exemple, tu sais, quand on vient pour se filmer puis on met quelque chose sur notre visage qui nous transforme, bien, c'est un peu la même chose. Il est capable de savoir où nos yeux sont, où notre nez est, où notre bouche est pour recopier. Parfois même, ça prend une réaction du visage pour qu'il l'effet apparaisse. C'est la même chose, mais c'est transposé vraiment avec parfois des personnages ou des personnages publics. Comme Obama, on l'a vu dans un vidéo qui est devenu viral, lui qui est en discours puis il décide de se frustrer puis il dit des propos que jamais il aurait dit, bien, en fait, ça, c'était vraiment un « deep fake ». Donc, à long terme, c'est quelque chose qui peut être vraiment très dangereux pour la démocratie puis surtout que, comme je mentionne, les personnalités publiques, c'est eux qui ont le plus d'images qui sont disponibles pour recréer un « deep fake » qui est réel. Donc, on s'entend que pour la démocratie, oui, ça l'est, mais au niveau d'utilisateurs de jeux vidéo, c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont en mesure de transposer la personne que tu es dans le jeu. Éventuellement aussi, les cinéastes vont pouvoir l'utiliser pour pouvoir remplacer les visages des cascadeurs pour rendre ça encore plus réel. Une technologie qui a ses utilités mais qui peut devenir néfaste si elle est mal utilisée. Exactement. Là, c'est de ça dont on parle puis qu'on est pratiquement dans le « fake news 4.0 ». C'est comme une mise à jour assez importante. Donc, il y a deux choses qu'il faut savoir au niveau des gens qui regardent les vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Donc, deux astuces pour démystifier le « deep fake ». Le premier est quand même assez pointilleux. Il faut remarquer que dès qu'on fait de la vidéo, on a un changement de ton dans la couleur de la peau étant donné qu'il y a une circulation sanguine. Donc, ceux qui ont un bon oeil vont être en mesure de le démystifier. Autrement, il y a le clignement des yeux. Donc, l'humain cligne énormément de fois par minute des yeux dans un « deep fake ». On peut le voir une fois ou deux minutes. Donc, on s'entend que je pense que c'est quelque chose qui va être amélioré dans les prochaines années. Donc, il faut faire attention. Ça reste qu'il faut arrêter de croire à première vue un vidéo puis de se faire des opinions à travers ça. Je pense que c'est le meilleur arme. Pour s'en prémunir en tant qu'utilisateur ou aussi considérer la plateforme à partir de laquelle on consulte ce type de contenu. Si c'est du divertissement, si ce n'est pas une source d'informations crédibles reconnues, peut-être valider deux fois avant de penser que c'est du vrai. Merci Marie-Frédérique. Merci. Vous restez avec nous dans un instant. On vous parle d'actualité événementielle et culturelle. L'actualité culturelle et événementielle commence avec une fête que l'on connaît et que l'on vit année après année. La fête des Tux, est-ce que tu es prêt Francis? Oui. La fête des Tux, c'est sa 20e édition cette année et il propose un concept assez original. Plutôt que d'instaurer une thématique cette année, on demande aux gens de participer avec nous en mettant de l'avant la thématique qui les aura le plus marquées au cours des 20 dernières années. Plusieurs thématiques ont été essayées. Il y a eu Yeti, Harry Potter, Pirates, Astérix, Médiéval, Super-Héros, Vikings, Star Wars et Science. Donc si une de ces thématiques vous a marquées j'invite cette année à revenir en mettant en valeur en fait cette thématique qui vous aura marquées. Ça risque d'être un bel événement cette année. Évidemment, pour qu'une organisation, pour qu'un événement comme celui-là fonctionne bien, on est toujours à la recherche de bénévoles, de gens qui ont envie de s'impliquer. Donc si vous avez un peu de temps consacré à l'événement, sachez que vous allez être accueillis dans l'équipe de bénévoles avec plaisir et que si vous avez une recommandation ou une suggestion d'événement que vous aimeriez voir cette journée-là, vous pouvez soumettre Karine Bisson au 418-803-4865 pour lui expliquer vos idées et qui sait. Peut-être serez-vous à l'origine d'un succès mémorable qui sera souligné dans les 20 prochaines années. Il faut aussi souligner que l'événement a lieu du 22 au 24 février prochain. Tout à fait. Le Club de l'âge d'or de Sainte-Brigitte de Laval organise des activités entre autres tous les jeudis à 13h au sous-sol de l'église. Vous pouvez vous joindre au groupe afin de faire une partie de palais ou encore de pétanque. Alors, si vous voulez vous inscrire, Paul-Henri Fortier est la personne à contacter par téléphone au 418-825-2031. Ah, wow! Bien, allez-y. C'est important de se garder en fond et des activités comme ça, qu'elles soient sociales ou sportives, valent la peine. Une activité des plus intéressantes pour les parents de jeunes enfants et les nouveaux parents du côté de Sainte-Brigitte de Laval encore une fois, les Cafés du lundi qui est un événement proposé par l'organisme à but non lucratif Centre Famille en collaboration avec le Centre de santé de Sainte-Brigitte de Laval qui vous offre une chance de venir rencontrer d'autres parents et d'obtenir de l'information de la part d'organismes professionnels du territoire. Le prochain événement aura lieu le 18 février à 10 heures et on va aborder la gestion du stress et du sommeil. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez composer le 418-825-5097. Si ça fait un moment que vous résidez sur le territoire, vous avez probablement déjà entendu parler de l'activité de la forêt à l'assiette. Il faut passer par la forêt avant qu'il y ait lieu à la forêt Momorancy. Sinon, il faut que vous découvriez cette activité qui est vraiment extraordinaire. En fait, avec un guide naturaliste, vous partez en raquette explorer l'écosystème boréal. Ensuite, vous revenez en cuisine pour pouvoir apprêter le sapin baumier et goûter à toutes ces recettes qu'il est possible de faire avec le sapin baumier. Une activité qui nécessite quand même une réservation. Les places sont limitées. On parle de 5 sorties prévues durant l'hiver, entre autres les 17 février, 10 et 24 mars. Vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la forêt Momorancy pour avoir de plus amples détails. Et aussi, je souhaite souligner qu'il y a une tonne d'activités à faire dans la forêt. Il y a le magazine Espace.ca qu'on retrouve sur le web qui ont tout récemment mentionné que la forêt Momorancy, parmi tous les espaces que l'on peut retrouver un peu partout au Québec, faisait partie des meilleurs endroits où aller s'amuser, entre autres dans la poudreuse. C'est ici qu'on va vous présenter la programmation du bord des quatre foyers qui vraiment se développent depuis plusieurs années dans leur offre de soirées festives. On est comme ça, avec une multitude de groupes invités. Et il semble que les commentaires soient très éloquents par rapport au type de soirée qu'on passe. Donc, rapidement, pour le mois de février, on a déjà quatre dates à vous proposer. Le 8 février prochain, des 22 heures, le groupe de Vinyl sera disponible à se représenter. On les avait rencontrés l'année dernière, à vue d'ici, un groupe vraiment qui vaut la peine de se déplacer. Et le 9 février, le lendemain, donc, à 20h30, Valérie Amiotte Trio. Je ne sais pas si c'est la même Valérie Amiotte qui est la chanteuse du groupe Les Lost Fingers. J'aurais tendance à dire que oui. Le 15 février, des 22 heures, Charlie et Monja Band. Le 22 février, Best Of. On a des images qu'on vous présente maintenant. Alors, Best Of seront en spectacle le 22 février et pour connaître la programmation complète du bord Les Quatre Foyers, on vous invite à visiter le skistonham.com. Mélissa, t'es-tu déjà retrouvée en pleine nuit au cœur de la forêt par un soir de pleine lune? Non, je pense que ça serait inquiétant si oui. Bien non, c'est vraiment une expérience à vivre parce que la lumière de la lune éclaire énormément et voit pratiquement comme en plein jour. Et pour les amateurs de ski de fond, la station touristique du Cheyenne vous propose une activité qui risque d'être très intéressante. Donc, les 16 février et 9 mars prochains, on vous invite à venir parcourir les sentiers de ski de fond de la station du Cheyenne. Évidemment, c'est deux soirs de pleine lune, donc vous pourrez en fait constater la clarté du lieu et la plénitude de la forêt la nuit. Super intéressant. Évidemment, au terme de votre parcours de ski de fond, un feu de camp vous attendra et un breuvage chaud vous sera servi au refuge. Vous pourrez également réserver sur place parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'hébergements disponibles. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous rendre directement au pavillon Horizon le samedi 16 février ou encore le 9 mars à 19h. T'es-tu prêt? Oui. On s'en va à l'actualité municipale? Yeah! Alors, parlons maintenant d'actualité municipale. Mélissa, tu débutes avec quoi? Le segment de la MRC de la Jacques-Cartier et je parle de la prochaine édition du Prix Patrimoine. Vous pourriez être de celle-ci. En fait, la MRC de la Jacques-Cartier invite les gens qui se trouvent dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches à déposer leur candidature. Tout organisme, municipalité, entreprise privée, citoyen, citoyenne de la région qui a contribué à protéger ou encore à mettre en valeur le patrimoine par différentes actions concrètes sont invités à soumettre leur candidature dans l'une des quatre catégories de reconnaissance d'ici le 1er avril prochain. Si vous voulez avoir plus de détails et soumettre votre candidature pour vos bonnes actions, vous pouvez vous rendre au mrc.jacques-cartier.com. Excellent. De mon côté, je vous parle d'une invitation qui vous est lancée, qui est lancée en fait aux entrepreneurs par la Société de développement économique de la Jacques-Cartier qui vous invite à devenir membre de son organisation. En plus de contribuer davantage à leur communauté, les membres de la SDE contribueront au développement économique, touristique et social de leur région par leur expérience et leur expertise. Pour devenir membre, c'est plutôt simple. Visitez le sde.jacques-cartier.com et l'adhésion est gratuite. Alors, poursuivons avec l'actualité concernant nos autres municipalités, le défi Château de neige 2019. La Ville de Sainte-Brigitte de Laval a décidé d'y participer et sortez à l'extérieur en famille, construisez un phare, un château de neige, un igloo. C'est un défi qui est gratuit et ouvert à tous. Prenez en photo votre oeuvre, votre phare, votre château de neige et partagez-le sur le site défichateaudeneige.ca et courez la chance d'être élu meilleur constructeur de château de neige du monde. Et même si c'est attrayant, on ne conseille pas d'aller visiter le château. Surtout si c'est Francis qui a fait les fondations. Ah là là! La Bibliothèque municipale de Sainte-Brigitte de Laval fait un virage sur le web. En fait, vous offre un accès complet à une collection de livres numériques assez incroyable. Vous allez y retrouver en fait des milliers de livres en français, en anglais, avec des auteurs à succès, des BD, des livres jeunesse et même quelques essais. Il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous rendre sur le site web mabibliotheque.ca et vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet Livres et ressources numériques. Et je vous invite aussi à visiter mon site web melissapaquette.com dans l'onglet blog. J'ai une collaboratrice, Valérie, qui a écrit un article justement sur le virage web de nombreuses bibliothèques à travers la province et je pense que plus ça va aller, plus les bibliothèques vont opter pour cette option-là. C'est pratique. Question d'aller chercher encore plus de potentiels lecteurs. Mais la transition numérique, quand même, les entreprises aussi doivent emboîter le poste. C'est derrière le sujet. D'autres, on parle cette semaine à l'émission. Parlons-en. Parfait. À écouter. Ça se termine ainsi pour moi. Oui, exactement. Va-t'en. C'est le moment que tu quittes le plateau. Oui, j'en prends mon canot et je pars. Canot à glace. La raison pour laquelle Francis se quitte, c'est que maintenant, je rencontre Mme Mélanie Deslonchamps, directrice de l'Appel pour parler de différentes actions qui ont été mises en place question d'utiliser moins de sel sur nos routes. Je suis maintenant en compagnie de Mme Mélanie Deslonchamps, qui est directrice générale à l'Appel pour parler des routes éco-responsables et aussi des routes blanches qu'on peut voir, entre autres, à Lac-Saint-Charles et aussi à Stoneham. D'abord, Mélanie, j'aimerais que tu nous expliques quel est le concept des routes éco-responsables et des routes blanches. En fait, c'est des éco-routes. Les éco-routes, c'est le ministère des Transports qui a implanté avec certains critères le principe des éco-routes. Puis, ils demandent, dans le fond, à toutes les villes d'implanter aussi ce genre de route. La municipalité de Stoneham ou la ville de Lac-de-Lage, notamment, ont des routes blanches. C'est juste parce qu'ils utilisent moins de sel. Donc, la différence entre ce que la ville de Québec vient de faire, vient d'implanter et ce que les municipalités faisaient déjà à Stoneham et à Lac-de-Lage n'est pas nécessairement très grande. Mais pour les gens qui restent dans le Nord, les gens sont habitués peut-être de rouler moins vite, de rouler sur des fonds de neige. Puis, quand on arrive en zone périurbaine ou dans la ville de Québec, souvent, on s'attend à ce que, rapidement, les routes soient toujours sur l'asphalte puis qu'on n'ait pas à ralentir. Donc, c'est un peu ça la différence. Avec des mesures comme celle-ci, est-ce qu'on peut quand même s'inquiéter de la sécurité des automobilistes ou encore, on veut simplement que les conducteurs adoptent de nouvelles mesures sur les routes en hiver? C'est vraiment, il faut penser à diminuer sa vitesse. Peut-être mieux équiper aussi les voitures de pneus peut-être à clous ou des meilleurs pneus, de ne pas attendre qu'ils soient complètement usés pour les changer. C'est une question de sécurité, oui, pour les usagers, mais aussi une sécurité de notre eau potable. Sur le court terme, déjà, il y a des gens qui ont des problématiques d'eau potable sur le territoire. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas la majorité, mais certains puits sont contaminés et il y en a qui ont des... on appelle un bruit de fond, c'est-à-dire que dans leurs puits, ils ont quand même une quantité importante de sel. Ce n'est pas encore au goût, ce n'est pas encore dangereux, mais doit-on attendre que ce soit rendu que l'eau n'est plus potable pour agir. Donc, autant pour le lac Saint-Charles que pour les citoyens, c'est important d'agir. Est-ce qu'on a déjà remarqué des changements avec soit l'ajout de routes ou encore l'utilisation plus fréquente des sels? Bien, je vous dirais que ce qui a déclenché ça, c'est que quand nous, comme organisation, on fait des suivis de qualité d'eau depuis déjà une bonne dizaine d'années et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation toujours en continu des sels dans l'eau, que ce soit dans tous les petits cours d'eau, mais particulièrement dans le lac Saint-Charles. Depuis la mise en service de l'autoroute en 2011, l'autoroute, le prolongement à partir de Stoneham jusqu'à dans le parc des Laurentides, on a vu une augmentation des sels de 30 % dans le lac Saint-Charles. Donc, on ne veut pas qu'on se retrouve dans une situation similaire à d'autres lacs de la région, notamment le lac Clément qui est complètement salé et qu'on ne peut plus même dire qu'on ne pourrait pas le traiter. Et il y a le lac Saint-Augustin qui est dans cette même situation-là. Un lac qui est salé, ce n'est pas seulement une question de... On ne peut plus l'utiliser, mais ça peut éventuellement aussi avoir des odeurs. Les gens ne voudront pas nécessairement déménager à côté d'un lac qui a l'air d'une mort qui sent... Quand on va sur le bord de la mer, s'il y a une odeur, c'est le même genre d'odeur qu'on va se retrouver dans ces lacs-là. Donc, pour le lac Saint-Charles, c'est sûr qu'on ne peut pas se rendre là parce que c'est une réserve d'eau potable de 300 000 personnes, mais on ne veut pas non plus pour les gens qui restent autour qu'on ait des problématiques. Présentement, pour la Ville de Québec, on parle d'un projet pilote. On aimerait qu'il y ait encore davantage de routes blanches dans le futur. Oui. En fait, cette année, dans le fond, c'est un essai sur le chemin de la Grande Ligne et l'avenue du lac Saint-Charles. Dans le fond, c'est deux routes qui longent le lac de chaque côté. Et éventuellement, si ça se passe bien, ça sera étendu à d'autres endroits dans le bassin versant, notamment tout en amont de la prise d'eau parce que souvent, on parle que c'est le lac Saint-Charles, mais le lac Saint-Charles, c'est le réservoir puis la prise d'eau est à 11 kilomètres plus au sud. Donc, de vouloir protéger au niveau du sel, c'est pas nécessairement juste pour le lac Saint-Charles, mais l'ensemble du territoire, notamment tout un secteur de Val-Bélair et aussi la Rivière Jaune qui inclut le lac Beauport. Comment on peut différencier, en fait, l'ampleur d'un projet comme celui-ci par rapport, exemple, à Stoneham, Lac-de-Lage qui ont déjà des routes blanches puis la Ville de Québec qui va devoir instaurer ça dans le futur plus intensément? À Stoneham, il faut aussi comprendre puis à Lac-Beauport, les gens sont plus habitués, c'est une question d'habitude où il y avait des fonds de neige un peu partout sur le territoire et qu'ils l'ont agrandi à l'ensemble de leur territoire ou presque. Donc, mais par rapport à Québec, c'est une question, comme je disais, de population, de nombre de passages, le fait que le RTC passe sur les routes aussi, donc que ça a un impact et là, bien, il faut changer nos habitudes puis éventuellement, bien, ça va être un projet pilote qui va faire probablement boule de neige. Est-ce que pour vous, c'est déjà une victoire que la Ville de Québec ait adopté, ce projet pilote? Oui, c'est vraiment... Pour nous, toutes les petites victoires sont importantes, que ce soit Stoneham qui a agrandi de faire des routes blanches partout sur son territoire, la même chose pour Québec, on voit les résultats, donc chaque fois qu'il y a des améliorations, c'est une victoire. Auriez-vous encore quelques rappels, conseils ou encore des mises en garde à faire aux gens qui nous écoutent présentement? Bien, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'être partie prenante, que les citoyens doivent faire partie de la solution parce que c'est sûr que si le citoyen fait des plaintes parce qu'il trouve que c'est mal entretenu, que c'est mal déneigé, notamment, ou que ce soit même le service... Tu sais, nous, il y a eu des rencontres avec les services comme le RTC pour les autobus pour leur expliquer qu'il va falloir qu'ils adaptent la situation et ça arrive présentement qu'ils soient obligés de changer un peu leur parcours si les pentes sont trop enneigées et qu'ils ne sont pas déglacées. Donc, on a besoin de la part de tout le monde pour comprendre que c'est une problématique et qu'on doit faire la juste part entre, oui, la sécurité des usagers sur la route mais aussi la sécurité de notre eau potable. Merci beaucoup, Mme Delonchamp. Si vous voulez revisionner l'émission de Branché, on vous invite à vous rendre sur le www.ccap.tv ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube et nous allons vous retrouver très prochainement sur nos ondes pour vous présenter la deuxième émission de la saison de Branché. Sous-titrage ST' 501